bonjour à tous alors aujourd'hui je vous présente ce livre blizzard de marie vintra ou marie vintras alors ce n'est pas forcément pour le club de lecture mais c'est juste un retour de lecture voilà le blizzard c'est un livre que j'ai vraiment apprécié que j'ai bien aimé il est facile à lire il se l'est assez vite il ya un petit peu de suspense mais ce sont les personnages aussi qui me semble très intéressant et le cadre l'environnement dans lequel l'histoire se passe alors marie vintras c'est un pseudonyme 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 en anglais un pseudonyme en français un pseudonyme c'est un clin d'oeil a winkle c'est un clin d'oeil à à quelqu'un un personnage qui a aussi pris un pseudonyme c'est arthur vintras vous pourrez regarder si ça vous intéresse de qui il s'agit quel est le contexte mais aussi c'est en fait un clin d'oeil à une directrice de journal du 19e siècle une ben je pense que c'était la première femme directrice d'un journal et qui n'utilisait pas son vrai nom qui était je les noter caroline rémy elle n'utilisait pas son vrai nom elle utilisait un nom d'homme c'était assez classique comme george sand à l'époque pour exercer son métier et elle utilisait notamment le le pseudonyme d'arthur vintras à l'utiliser aussi le pseudonyme de sévérin ou de sévérine parfois voilà c'est pour ça que l'autrice a choisi ce nom a choisi ce pseudonyme c'est ce qu'elle explique je vous mettrai éventuellement des interviews de l'autrice si vous voulez en savoir plus alors avant de vous lire un court extrait de quel est le contexte et bien ça se passe aux états unis mais dans l'un des 50 états des états unis en alaska où il fait froid où la météo est rude et difficile donc c'est très intéressant il va y avoir un peu deux atmosphères on est en alaska les grands espaces il y a bien sûr un blizzard d'où le titre la neige tout recouvre tout la nature est hostile et bien sûr il y a le contraste avec les maisons les feux de cheminées et aussi le peu de personnages qui sont présents dans l'histoire je pense qu'il y a quatre personnages oui quatre personnages principaux et donc ça donne cette impression de désert dans la neige et que il y a comme un huis clos autour de ces quatre ou cinq personnages donc c'est très intéressant ce parallèle l'immensité et les individus face à l'immensité et bien évidemment il va y avoir des histoires qui vont se recouper alors le livre il est présenté à chaque fois en chapitre voyez par exemple il y a un chapitre avec le prénom ou le nom de l'un des personnages donc par exemple freeman ça peut être bénédict baisse à chaque fois c'est présenté comme ça c'est présenté c'est le regard de ce personnage sur l'histoire et après bien sûr l'histoire va se recouper on va comprendre quel est le lien entre ces différents personnages c'est un livre aussi sur sur le père sur la paternité on va le retrouver dans les différents personnages qu'est-ce que je pourrais vous dire sans vous dévoiler sans divulgacher l'histoire peut-être oui que les personnages il ya des personnages qui vont être très attachants des personnages qu'on va un peu détester ou même beaucoup il ya des personnages dont on ignore l'histoire et bien sûr on la découvre mais on ne comprend pas tout donc voilà ce qui est intéressant c'est d'avoir la vision de chaque personnage sous forme de chapitre et après on comprend les liens on comprend quel est le fil rouge quel est le fil rouge à travers tous ces personnages alors c'est vrai que souvent les grands espaces oui dans les grands espaces c'est souvent des livres écrits par les hommes et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de livres sur les grands espaces écrits par des femmes à ma connaissance il y en a sûrement bien sûr qu'il y en a mais j'ai l'impression que c'est souvent les hommes qui aiment parler des grands espaces là j'ai voilà là c'est là c'est une femme et elle décrit très très bien le blizzard la neige l'alaska la difficulté à avancer les éléments complètement hostile la nature complètement hostile elle décrit ça super bien et il y a cette nature envahissante cette nature contre laquelle il faut lutter les éléments contre lesquels il faut lutter et les petits humains que nous sommes et les histoires qui peuvent être sales ou des histoires de vie tout simplement en parallèle à cette nature qui semble tellement belles vierges notamment avec le blizzard la neige comme si on effaçait tout il y a quelque chose entre l'histoire et cet environnement cette météo cette neige qui recouvre tout qui efface tout qui qui efface qui fait disparaître les choses alors l'histoire commence avec tout simplement Bess qui doit s'occuper d'un petit garçon qui a 10 ans j'ai oublié son prénom j'ai oublié le prénom du petit garçon bon bref et elle va se bon elle va se balader avec lui mais bien sûr avec une météo qui n'est pas du tout clémente le blizzard le blizzard arrive mais elle lui tient bien la main et à un moment elle veut se refaire les lacets à ses chaussures et juste le temps de faire ses lacets elle ne voit plus l'enfant qui disparaît qui disparaît dans le blizzard donc elle va le rechercher le rechercher et tout le livre est autour de ça avec des histoires qui s'entrecoupent voilà un livre vraiment très très sympa j'ai apprécié qu'il se lit assez vite il y a la dose de suspense nécessaire il y a une bonne description des personnages je trouve qu'on a l'impression au bout d'un moment d'être vraiment l'observateur de tous ces personnages on dirait qu'on est là aller voir vivre là dans ce village en Alaska et on arrive à bien comprendre ce qu'ils peuvent vivre ce qu'ils ont vécu on n'a pas du tout envie d'aller vivre là-bas ou alors on se dit oui si on est très riche on a tout le confort tout est magnifique là c'est agréable de se retrouver au chaud dans une maison mais sinon ça ne donne pas du tout envie alors encore moins à une personne comme moi qui suis vraiment attirée plus par le désert mais le désert de sable par le climat sec c'est pas du tout mon truc voilà j'ai choisi un extrait où c'est Bess donc c'est la femme qui s'occupait du petit garçon et qui a perdu le petit garçon juste le temps de refaire ses lacets elle ne retrouve plus le petit garçon et c'est le blizzard et là elle décrit les choses on y va je m'efforce d'avancer coûte que coûte pas à pas mais je ne suis pas sûre que ça me mènera quelque part par moment au milieu de la neige j'ai l'impression de voir des formes qui bougent mais elles s'estompent aussi vite qu'elles sont apparues mais elles s'estompent aussi vite qu'elles sont apparues cette maudite neige qui ne peut pas tomber tout droit comme une bonne pluie bien de rue pour tenir j'essaie de me rappeler la Californie de me souvenir des plages où les parents nous emmenaient chaque week-end après l'office tous les quatre au bord de l'océan à manger des sandwiches en jouant aux cartes avec le soleil qui nous engourdissait cette chaleur-là je n'arrive plus à m'en souvenir dans ce coin même en été on n'éprouve jamais cette sensation de cuir sous les rayons de soleil c'est tout juste s'il vous réchauffe les eaux juste assez pour croire que vous allez avoir chaud mais cela n'arrive jamais parfois je rêve de l'océan pacifique de ces rouleaux du sel sur la peau et des cheveux gainés par les embruns ici il n'y a que de l'eau douce des hectolitres d'eau douce des lacs rivières fleuves ruisseaux cascades de l'eau partout tout le temps sous toutes ses formes gelée fondue claire comme de l'eau de roche boueuse au printemps et froide toujours froide pas de quoi avoir envie de se baigner je donnerai n'importe quoi pour un bain de soleil sur la plage à écouter les vagues s'écraser sur le sable bizarrement j'avais encore j'arrive bizarrement j'arrive encore à me souvenir de l'odeur de cette crème solaire à la noix de coco que maman me mettait que maman se mettait quand j'étais petite et qu'elle s'évertuait à essayer de bronzer sans coup de soleil malgré sa peau laiteuse elle était vraiment pas mal avant nous ne roulions pas sur l'or mais elle était toujours élégante petite mais avec de l'allure et une poitrine d'actrice de cinéma des années 50 papa était tellement amoureux qu'il disait que Rita et Ross pouvaient aller se rhabiller je ne comprenais pas trop la comparaison avec une vieille actrice qui était morte l'année de ma naissance mais maman avait l'air d'apprécier le compliment Cassandra et lui étaient blondes avec des cheveux presque blancs ses origines scandidaves qui ressortaient sans doute Cassandra c'est la fille la soeur pardon c'était la soeur de Bess moi j'avais hérité les cheveux roux de ma mère une authentique américaine d'origine irlandaise ce n'était pas le plus facile à porter mais au moins on nous reconnaissait de loin tiens regarde qui arrive c'est Elisabeth Morganson et sa mère à l'adolescence j'avais eu peur de n'être en réalité qu'une copie ratée d'elle-même mes seins ne poussaient pas et j'avais des hanches étroites de garçon rien à voir avec un sexe symbole rien à voir avec un sexe symbole même sur le retour après ses cheveux sont devenus gris d'un coup elle les portait en une longue tresse défraîchie jaunie à son extrémité à cause de la nicotine elle qui avait toujours été tirée à quatre épingles elle avait finalement renoncé cela n'avait plus de sens de se raccrocher à des bouts de tissu ou à des tubes de rouge à lèvres alors qu'il lui manquait l'essentiel j'ai essayé d'oublier cette mère là en plus de tous ceux qui avaient déjà disparu j'ai renoncé aussi à ma manière il faut croire que nous ne nous ne nous ressemblions pas que physiquement pourtant je ne peux pas abandonner totalement le gosse le gosse ça veut dire l'enfant en argot le gosse est dehors et celui-là il faut que je le sauve je ne peux décemment pas commettre deux fois la même erreur je vais m'arrêter là juste pour la petite histoire vous avez vu qu'il y a beaucoup d'expressions intéressantes par exemple être tirée à quatre épingles elle qui avait toujours été tirée à quatre épingles ça veut dire quelqu'un qui est toujours très bien habillé et tout est nickel tout est propre les vêtements sont bien repassés c'est ça être tiré à quatre épingles voilà vous verrez il y a eu plusieurs expressions à vous de les identifier et pour la petite histoire gosse ça veut dire enfant en argot en français de France mais je sais que gosse en français québécois ça signifie les testicules donc vous imaginez ça peut être très drôle une conversation entre un québécois et un français quand il parle de gosse voilà donc ça il y a eu des humoristes franco et franco-québécois qui ont fait des sketches là-dessus voilà donc j'espère que ça vous a donné envie de lire ce livre que moi j'ai particulièrement apprécié et il y a plein de choses derrière tout ça donc là vous avez vous avez vu on parle des éléments du blizzard elle doit chercher cet enfant et puis il y a des parallèles avec sa propre histoire bien sûr et pour chaque personnage c'est comme ça voilà et bien plein de bonnes choses comme d'habitude je vous mets des liens sous la vidéo si vous avez envie d'aller plus loin de regarder les interviews de l'autrice ou d'autres extraits si ça vous intéresse je mets toujours des liens plein de bonnes choses à vous merci et à très bientôt je l'espère pour d'autres lectures aussi intéressantes nous l'espérons au revoir ciao ciao C'est parti.